Un nouveau jeu Dragon Ball vient d'être annoncé officiellement de la part de Bandai Namco, ça va sortir sur mobile et PC avec du 4VS4, on en parle dans cette vidéo. Yo tout le monde, c'est Fionnubi, qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau jeu Dragon Ball Project Multi. Pour l'instant, c'est encore le nom provisoire, on va aller directement sur mon compte Twitter. N'hésitez pas d'ailleurs à aller vous follow, c'est arrobassofiannubi, que vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, accompagné de tous mes autres réseaux sociaux. Les amis, personne ne s'y attendait. En ce jeudi 8 août 2024, on ne s'attendait pas à avoir une annonce d'un nouveau jeu Dragon Ball. Donc voilà, j'ai tweeté, nouveau jeu Dragon Ball sur mobile et PC sous licence officielle Bandai Namco du 4VS4 avec des graphismes propres, ça m'a l'air intéressant. Donc on va aller directement sur le compte de DBZ.com, Dragon Ball Project Multi, un nouveau jeu annoncé par Bandai Namco. On va ensuite regarder le trailer ensemble et l'analyser les amis. Donc pour l'instant, ça s'appelle Dragon Ball Project Multi. Alors, je tiens à préciser, c'est un jeu un petit peu à la League of Legends, etc. Un MOBA, c'est du 4VS4, on aime ou on n'aime pas. Mais quand c'est la licence de Dragon Ball, moi ça me donne envie, pourquoi ? Pour jouer avec mes amis, pour jouer avec mes potes, pour jouer avec de la famille. Et pour le coup, je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser. Vous le savez très bien, j'avais déjà fait du Pokémon Unite, justement, où on jouait à plusieurs. Mais après, voilà, c'est la licence Pokémon, j'aime bien, mais j'ai pas plus d'affinité que cela. Mais par contre, quand tu mets la licence Dragon Ball, qui est ma licence préférée, là c'est autre chose. Et on va aller voir le trailer ensemble, on va l'analyser, pardon. Et vous allez voir que graphiquement, c'est vraiment très propre et prometteur. Donc, bande à dame qu'on a dévoilé il y a quelques minutes un nouveau projet du jeu vidéo, Dragon Ball. Ce nouveau jeu provisoirement intitulé Dragon Ball Project Multi. Je sais pas pourquoi, c'est du MOBA, etc. Je sens qu'il s'appellera Dragon Ball Super League. Tu vois, League of Legends, etc. Dragon Ball Super League. Je vois bien le truc arriver comme ça, tu vois. S'annonce comme une expérience unique spécialement conçue pour les plateformes iOS, Android et PC via Steam. Très bien ! On pourrait y jouer sur mobile, etc. Que demande le peuple ? C'est très bien, c'est de la diversité. Il en faut, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveaux jeux mobiles. Six ans, le dernier jeu mobile Dragon Ball, c'était DB Legends, tu vois. On n'avait que Dokkan, on avait DB Legends. Maintenant, on va avoir un 4 vs 4 sur mobile. C'est cool. Moi, franchement, j'aime bien la diversité. Ce projet, encore en phase de développement, nous propose un premier trailer et une phase de bêta test qui se profile à la fin du mois d'août qui est chaud. Donc là, les amis, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie ? On t'annonce un nouveau jeu officiel Dragon Ball, mais surtout, tu vas pouvoir y jouer là, dans 12 jours. Le 20 août, tu vas pouvoir tester la bêta et même en France. Parce que oui, il faut le préciser, le jeu sort également en France. Donc, il va y avoir une bêta, d'accord, à partir du 20 août jusqu'au 3 septembre. Ce n'est pas une bêta d'une journée ou deux jours, trois jours maximum. Non, c'est deux semaines. Trudeau. Franchement, les gars, je suis satisfait. Donc, on va continuer. Un jeu multi-plateforme prometteur. L'annonce de Dragon Ball Project Multi, dont le nom final sera dévoilé prochainement, marque un tournant dans l'univers des jeux vidéo liés à la célèbre série. Contrairement aux jeux précédents de la franchise, celui-ci sera disponible non seulement sur les appareils mobiles, mais aussi sur PC. Ce qui permettra à un public plus large de s'immerger dans le monde de Goku. Et regardez graphiquement, je trouve super stylé le Goku pour du mobile. Il est très propre, c'est fin, c'est clean, c'est propre, c'est net. Là, c'est pareil, il a front de couleur. Donc déjà, on sait qu'on va voir du couleur, etc. Vous allez voir, même dans le trailer, on voit une grande diversité de personnages. Il y a du Z, il y a du DBS, il y a de l'Ozaru et tout. Moi, je trouve ça trop bien. Franchement, trop trop bien. Le premier trailer de Dragon Ball Multi. Les premières images du jeu ont été révélées à travers un trailer officiel que vous pouvez découvrir ci-dessous. Ce court aperçu nous donne un avant-goût de ce que Dragon Ball Project Multi pourrait offrir. Des graphismes assez impressionnants, on vient de le voir, franchement, propres, pour un jeu mobile, mais à la fois assez inégaux. On voit des combats dynamiques et peut-être même des éléments inédits pour la franchise. Bien que le trailer ne dévoile pas tous les détails, il suffit à éveiller notre curiosité. Allez, let's go, les amis. On va regarder, justement, ce petit trailer. Et franchement, moi, je suis hype parce qu'il en faut pour tous les goûts, justement. On n'avait pas de MOBA spéciale Dragon Ball. On n'en avait pas. Là, au moins, on en a. Je pense qu'à jouer à plusieurs, ça peut être cool. 4 vs. 4 Team Battle. Regardez graphiquement. Je le trouve propre. Je le trouve propre graphiquement pour du jeu mobile. Donc, voilà, on est à plusieurs. Hop, on tape des ennemis. Il y a des boss à taper. Là, c'était Champa, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Les transphos, in-game, tu pourras te transformer. Il y a des cinématiques, tout ça. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment bien. Donc, là, voilà, il y aura de la stratégie. Là, on a vu Zeno. Ça fait un peu ton, moi, du pouvoir. Le Goku, il est propre. Le Fat Bull, il est magnifique. Je le trouve magnifique. Zamasu avec la TV Gita. Le petit Gohan avec le Trunks Zed. L'autre Zarou. Incroyable. On va pouvoir se transformer en notre Zarou, les gars. Moi, je trouve ça stylé. Il y a même du Genki Dama. Voilà, le Genki Dama de Goku en SSJ ensuite. Incroyable. Franchement, du 20 août au 3 septembre. Voilà. iOS, Android et Steam. Bah, franchement, les gars, je suis conquis. Voilà. Alors, je ne dis pas que le jeu est bien. J'en sais rien. Ça, il faudra le tester. Mais de ce que je vois, ça me donne envie. Ça me donne envie de jouer, de m'amuser avec des potes, de m'amuser également avec vous, même en live et tout. Dites-vous bien qu'on pourra faire du 4 vs 4. On est en live. On lance un live. Hop. Vous rejoignez la room. C'est parti. On essaie de gagner des points. À mon avis, il va y avoir un système également de déblocage, de tenue, etc. Des micro-transactions comme dans tous les jeux. Ça aussi, il y en aura. Mais je trouve ça pas mal. Phase de bêta test. Préparez-vous à l'action. Bandai Namco a également annoncé une bêta test. Donc, du 20 août au 3 septembre. Cette phase de test sera accessible dans plusieurs régions du monde, notamment au Canada, en France. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne commencez pas certaines personnes, parce que je vais vous montrer sur Twitter, ça commence déjà à chialer. La chialerie, comme d'habitude. Ça chouine. On s'en fout du jeu et tout. Non, toi, tu t'en fous. Toi, tu t'en fous. Mais moi, je suis content de voir de la diversité sur cette licence. On est, cette année, dans la 40e année de Dragon Ball. Le manga a été créé en 1984. On est en 2024. C'est les 40 ans de Dragon Ball. On a un nouvel animé, Dragon Ball Diamond, qui débarque. On a Dragon Ball Sparkling Zero. Un nouveau jeu sur console. On a également un nouveau jeu mobile, maintenant. C'est Dragon Ball Project Multi. On verra comment il s'appellera. Peut-être Dragon Ball Super League, comme j'ai pu vous le dire. On a un nouveau jeu de casse, c'était Fusion World. On a des figurines, maintenant, en veux-tu, en voile, avec des Ichiban Kouji, qui sortent, qui sont vraiment masterclass. Au Japon, ils ont même un nouveau jeu, Dragon Ball Diverse. Mais, en fait, on ne se rend pas compte qu'en ce moment, pour cette 40e année, on mange un poulet braisé pour Dragon Ball. C'est un truc de fou. Donc, les gens qui ne sont pas contents, attendez déjà de tester au moins la bêta. Et ensuite, on se fera une idée. Moi, je suis content d'avoir des news et de la diversité sur du Dragon Ball. Ensuite, voilà, on testera le jeu et on se fera un avis si c'est bien ou pas bien. Voilà. Mais pour l'instant, je suis content. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, ils demandent ce qui est requis au minimum pour le PC. D'accord ? Android, c'est pareil. Il vous faut 4 gigas de RAM au minimum. IOS, il vous faut minimum un iPhone 11. Ça va, iPhone 11, quand même, c'est assez ancien, tu vois. C'est plutôt correct, tu vois. Participer à cette bêta sera une occasion unique pour les joueurs d'avoir un avant-goût du jeu, de contribuer à son développement en fournissant des retours critiques et de découvrir les fonctionnalités en avant-première. C'était également une excellente opportunité pour le développeur Gunbarion. Gunbarion, je crois qu'ils avaient fait également Dragon Ball Fusion. Et puis, je ne sais plus, je crois qu'il y avait autre chose. Bon, bref, il faudra que je retourne voir. Son éditeur Bandai Namco d'ajuster le jeu en fonction des retours des joueurs avant son lancement officiel. Tu vois, c'est bien. Ça va te permettre de tester et ensuite, tu feras ton retour. La bêta, c'est gratuit, tout ça. Tu testes. De toute façon, le jeu, à mon avis, il sera à télécharger gratuitement. Pour la bêta, pas de langue française pour l'instant, d'accord ? Après, c'est bien dit. Sachant que le jeu est encore en phase de développement et sachant que la communauté française est immense, on a bon espoir que ce soit corrigé d'ici la sortie du jeu. Le jeu est en cours de développement. Donc, on ne crie pas encore au scandale. C'est une bêta. Voilà, c'est normal. Anglais et japonais, d'accord ? Surtout qu'il sera également au Canada. Canada, on sait que ça parle également un peu français et il y a aussi de l'anglais. Donc, voilà. Un nom définitif encore en suspense. Présentation officielle, voilà. Bataille intense en équipe 4 vs 4. Découvrez le monde de Dragon Ball en détruisant le champ de bataille avec vos propres forces ou en conquérant l'objectif ennemi avec vos amis et alliés. Les personnages héros que vous contrôlez gagneront en force au fur et à mesure de la progression du tour pour vous donner une chance d'anéantir les joueurs et les boss ennemis. Moi, je trouve ça bien. Donc, après, on te dit, en fait, tu vas avoir des personnages agressifs, efficaces, des personnages tankines, tu vois, plus pour la défense, comme les MOBA, quoi, tout simplement. Là, c'est pareil, regardez beaucoup. Il est masterclass, il a récupéré une Dragon Ball, donc il y aura un système où tu dois récupérer des Dragon Ball, etc. Franchement, je trouve ça bien. Il y a même le site officiel, voilà, pour participer, etc. Donc, moi, je trouve ça bien. Voilà, les gars, il faudra voir maintenant ce que ça vaut. Mais en tout cas, je trouve ça bien parce que, comme d'hab, sur Twitter, de la chialerie, de la chialerie chez certaines personnes, c'est un LOL, be like de plus. Donc, je lui dis, bah, comment ça, de plus, on n'en avait pas uniquement sur Dragon Ball, tu vois. Oui, effectivement, ça existe, mais on n'en avait pas dans l'univers Dragon Ball. Donc, que spécialement Dragon Ball, je trouve ça bien. On en avait un, mais il y avait du Luffy, il y avait du Dragon Ball, etc. Vous voyez, c'était vraiment un mélange d'univers, mais que Dragon Ball, on n'en avait pas. Ouais, sauf que les LOL, be like, sont beaucoup réutilisés, et c'est dommage pour Dragon Ball qui n'utilise pas que quelque chose de plus original pour du 4 vs 4. Bah, je dis, tu voulais quoi d'original ? Le premier MOBA Dragon Ball, je trouve ça original, LOL, tu vois. Dota 2, Arena, machin, machin. Je dis, ouais, donc, c'est bien ce que je dis, aucun sur Dragon Ball, MDR. Dans ce cas, on a des Street Fighter, Tekken, etc. Si on t'écoute, il ne fallait pas sortir Dragon Ball Fighters, car ça existe ailleurs. Et là, il me dit, j'avoue pas faux, donc, le, c'est bien, ce que je disais, c'est parce que je déteste, LOL. Voilà. Quand vous détestez une chose, ne dites pas qu'il ne faut pas que ça sorte. C'est parce que c'est vous qui détestez. Donc là, après, je lui dis, ah bah voilà, c'est parce que tu n'aimes pas les MOBA. Là, je peux comprendre. Mais il ne faut pas dire, il ne faut pas que ça sorte. Celui qui kiffe League of Legends, d'accord, qui est habitué aux MOBA, ou celui qui kiffe Pokémon Unite, et qui kiffe également la licence Dragon Ball. Mais lui, il est satisfait. Pensez à ces gens-là, tu vois. C'est ça, en fait, qu'il faut se remettre en tête. Là, on en a un également. Alors lui, je ne sais pas ce que lui, je crois qu'il avait un petit souci, lui. Ouais, bon, c'est du MOBA. C'est parce que c'est du Dragon Ball. Ce n'est pas parce que c'est Dragon Ball que magiquement, ça devient bien. On n'a pas dit ça ? On a dit, on est content de la diversité. Je dis, c'est surtout qu'on n'en avait pas. Et donc, c'est très bien d'avoir de la diversité sur Dragon Ball. Diversité n'est pas égale à qualité. On l'a vu avec The Breakers. On n'a pas dit que c'était qualitatif. On a dit, on attend déjà d'avoir la bêta pour ensuite pouvoir juger. Mais en tout cas, c'est très bien d'avoir de la diversité. Et la comparaison et The Breakers, ça les flingue. Tu ne peux pas comparer un jeu déjà sorti, qui finalement n'est pas bon, avec un jeu qui n'est toujours pas sorti. Donc, je dis, rien à voir. Deux styles différents. La comparaison n'a pas lieu d'être. Je répondais surtout à ton argument de, ouais, c'est de la diversité. C'est bien, pour le monde de Dragon Ball, je viens de te donner un contre-exemple, que ce n'est pas forcément une bonne chose. Si, la diversité est une bonne chose. Sauf que, après, tu as des jeux qui ne plaisent pas à tout le monde. Voilà, c'est tout. Mais la diversité est une bonne chose. Voilà. Donc, je lui ai dit, on n'a pas dit que chaque diversité est bonne une fois sorti. On dit que c'est bien de faire de la diversité sur une licence. Ensuite, on attend avant de s'exprimer si le jeu est bon ou non. Là, tu n'en sais rien. Donc, rien ne sert de comparer avec le flop de The Breakers. Voilà. Parce que, oui, actuellement, The Breakers, ça ne va pas très bien. Je n'ai pas dit ça non plus. Ensuite, j'ai simplement critiqué le trailer, puisque, évidemment, le jeu n'est pas sorti. Mais ça n'a l'air pas fou. L'exemple de The Breakers sert juste de propos diversité, localité. Ça n'arrête pas. Après, j'ai arrêté. J'ai stoppé. Voilà. Donc, il a vu le trailer. Ça n'a pas l'air fou. Oui, ça n'a pas l'air fou pour toi. Encore une fois. Vous voyez ? Mais il ne faut pas prendre votre avis. Pour argent comptant, il faut arrêter avec ça. Il y a toujours de la chialerie. Vous vous rendez compte ? Ça a été annoncé. Il y a de ça une heure et demie. Il y a déjà des avis négatifs. Mais c'est un truc de fou. Tu ne peux pas te dire. Bon, ce n'est pas mon style. Donc, je passe mon tour. On peut le comprendre. Non, le mec. Ça n'a pas l'air dingue. The Breakers. On s'en fout de The Breakers. Je ne sais pas. Bon, bref, les amis. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour montrer à vos amis que vous allez pouvoir faire du 4 vs 4. Soit on aime les MOBA. Si on n'aime pas. Si vous ne connaissez pas, ce sera peut-être l'occasion également pour vous de vous plonger là-dedans. Moi, j'avoue, si c'est intéressant, ça peut être des lives, etc. À faire avec la communauté en 4 vs 4. Ça peut être vraiment cool. Max 2 pouces bleus en mode GameKidama. Les amis, abonnez-vous également à la chaîne. Ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.